Bonsoir, Shavua, Mazel Tov, une belle et bonne semaine, mais ce sera une semaine avec des très 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 bonnes nouvelles pour tout l'âme d'Israël, au niveau klali, au niveau pratiques, pour chacun. Alors on y va, on a du marat à finir messieurs, donc on veut moussard quand même. Et il dit, donc le cinquième fondement de foi du Rambam. Et il dit, On ne doit pas se servir de ne pas servir et de ne pas prier uniquement à Hachem, qu'on ne doit prier uniquement à Hachem, servir uniquement à Hachem. Parce que ne revient qu'à Dieu, la grandeur, et à personne d'autre. Parce que tout ce qui est en dehors de Dieu, si on pourrait se dire ainsi, sont des créations. Donc c'est une création, c'est qu'il y a un créateur. Alors qu'est-ce que tu vas servir ? A qui tu vas prier ? A qui tu vas demander ? A qui tu vas réclamer ? A la création ou au créateur ? Au créateur, tzadik. Mais nous qu'est-ce qu'on fait ? On est là malheureusement à supplier la création. Ah oui, quand t'as besoin d'argent pour acheter ta maison, t'as besoin d'argent pour la fin du mois, t'as besoin d'argent pour marier ta fille, t'as besoin d'argent. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas aller supplier la création ? Tu vas aller à la banque, tu vas aller supplier, mais si j'ai pas le prêt, je pourrais pas, si je peux pas, comment je vais faire la maison ? Comment ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas le supplier ? Alors comment tu fais ? Tu vas croire en la création ? Habibi, Habibi, à qui tu dois demander à la création, au créateur ? Uniquement au créateur, mon tzadik. Je répète, il y en a qui ont pas entendu. Les Zulato, personne d'autre que j'aime. Alors comment le Gardas, il pose la création ? Mais, 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 comment ça marche ? Il y a écrit, il y a écrit, il y a des zakaïs, il y a des chayes, il y a des chayes, il y a des chayes. Voilà. Lorsqu'un Kadosh Baruch Hu agit, se conduit, avec toi, au niveau pratique, mais au niveau général même, on dit pratique, au niveau individuel. Alors Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il veut te faire du bien, qu'est-ce qu'il va faire ? Dieu, il veut te faire du bien. Dieu Hachem, il veut te faire du bien. Parce qu'il n'y a que lui qui peut te faire du bien, Behemeth. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors il va utiliser quelqu'un de bon, quelqu'un de gentil, quelqu'un, zakaï, quelqu'un qui fait du bien autour de lui, quelqu'un qui, quelqu'un que Dieu, il aime. Pourquoi ? Pour être lui le messager, pour être lui le tuyau par lequel la personne va recevoir. Et pourquoi ? Donner du sourd à la personne aussi qu'il va donner, à la personne qui va aider, à la personne qui va dire oui, à la personne qui va être. Mais d'où ça vient ? Oui, le mec, qui donne ? C'est qui qui donne ? Qu'est-ce qui va arriver à la personne à donner ? Kadosh Baruch Hu, donc va-daï. Kadosh Baruch Hu, il a plusieurs. Shluchim Lamakom, on dit. Shluchim Lamakom, c'est les shluchim. C'est quoi le shluchim ? C'est comme si maintenant tu viens toi, le mec en moto, il t'a déposé une liesse de billet, d'accord ? Tu dis, tu sais, c'est Bill Gates qui t'a envoyé pour la maison. Et toi, tu prends le courtier, le courtier, le mec en moto qui te l'a amené, tu le prends, tu le mets au Mizraha à la synagogue, tu le mets sur tes épaules, tu mets des photos de lui partout. Bill Gates, il va entendre ça, il va dire, mais dis-moi, il est fou, il est remarque là, attention, tu dois Karatatov, parce qu'il t'a amené, il t'a amené là l'argent, il t'a fait, tu dois le Karatatov, tu l'invites, il est là, il est à la base. Mais c'est qui que tu dois mettre sur le plus grand pied d'estal ? Le coursier ou bien tu es à Kadosh Baru ? Et nous, qu'est-ce qu'on fait toute la journée ? Eh bien, on fait l'inverse. On est là à croire vraiment que c'est ce client qui va venir par Nassar. C'est lui, bien sûr, s'il ne prend pas la maison, je suis fini, je suis foutu, comment je vais payer mon mois ? C'est un shaliar d'achem, ce n'est pas Kadosh Baru. Nous, on remplace la création par le créateur, entre guillemets. La création, on le prend pour le créateur. Maintenant, il y a un créateur. Alors, tu comprends mon Gardas ? Et au contraire, quand Kadosh met une t'icha à quelqu'un, alors il utilise quelqu'un qui est déjà hayav, quelqu'un qui est pourri, quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui est déjà dans le mal, pour faire cette shlichoute. Tu comprends ? Alors, il dit le... Ça enlève en rien ce qu'on vient de dire maintenant. En rien. À la karatatov et à la gratitude qu'on doit avoir à celui qui se fait du bien. Il dit Lama. C'est vrai qu'il y a un klal. Il utilise quelqu'un de bon, de bien, de gentil, qui fait du bien autour de lui, pour continuer à faire du bien. Dieu, il l'utilise. C'est un shaliar d'achem. Alvai, qu'on soit l'écriv d'achem. Alvai. Surtout, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Quelqu'un qui est shaliar, quelqu'un qui est messager de Dieu, envoyé de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a écrit ? Shaliar shaladam kamoto. Le shaliar d'une personne, c'est comme la personne. Par exemple, tu veux te marier avec une... Pas toi, peut-être que tu es déjà marié. Mais d'accord ? En tout cas, hein. Je ne dis pas non. D'accord. Il ne dit pas non ? Alors, ok. Tu ne dis pas non. Alors, tu veux te remarier avec ta femme. D'accord ? Et tu peux le faire, il y a qu'il y a dit. Tu peux te voir avec une personne, faire qu'il y a douché, soit toi-même directement, soit par un messager. Tu envoies quelqu'un, elle habite aux Etats-Unis, tu as peur qu'on te la pique. Tu lui dis, regarde, je suis le messager d'un tel, et il me soutient avec toi. Et il dit, arrête, tu es marié avec lui, t'attaché ici. Elle dit, oui, c'est bon. Et on dit là-bas, shaliar shaladam kamoto. L'envoyer, le messager d'une personne, c'est comme lui-même. C'est comme si c'était ta main qui va se faire comme batia. Ta main qui s'allonge, d'accord ? C'est comme si toi, tu te dédouvelais. C'est comme ton hologramme, c'est ta personne qui se dédouvela, ton clone. Shaliar shaladam kamoto. Si tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs messagers pour faire le bien. Shaliar shaladam kamoto. C'est-à-dire que si Akkadosh Hu, il t'utilise pour faire le bien, en vérité, de quoi tu t'habilles ? Bokertov, Simone, Bokertov. Bientôt, lundi, avec tous mes amis. Ah, c'est bien. Tu t'habilles de qui ? Shaliar shaladam kamoto. C'est-à-dire que la personne, tu deviens Akkadosh Baruch Hu. Tu as le courant d'Akadosh Baruch Hu. Tu as le courant d'Hachem. Tu te rends compte ce que ça veut dire ? Ce n'est pas de moi. C'était le rave de Brisk, si je ne me trompe pas, qui disait ça. Regarde la force. Parce que des fois, tu ne veux pas rendre service ou machin, de faire une mitzvah. Mais quand tu fais une mitzvah pour quelqu'un, qu'est-ce que tu deviens ? Shaliar shaladam kamoto. Ou dans la mitzvah ? Alors, qu'est-ce que tu deviens ? Shaliar shaladam kamoto, la sœur, le messager, il est comme celui qui t'a envoyé. Mais si celui qui t'a envoyé, c'est Akkadosh Baruch Hu, alors qui tu deviens ? Akkadosh Baruch Hu. Tu deviens illimité. Tu deviens infini. Tu te rends compte ce que ça veut dire ? On devrait tous courir faire des mitzvah. Et à l'inverse, comme on a dit, si quelqu'un, alors, Akkadosh Baruch Hu, il aura une claque, il utilise quelqu'un de mauvais, quelqu'un de pas bien, quelqu'un qui est déjà dedans. Et donc, je disais, mais Khila, il dit, alors si c'est ça, finalement, la personne qui a fait, c'est Akkadosh Baruch Hu qui l'a utilisé. Pourquoi je dois te dire merci si tu me fais du bien ? J'ai pas besoin de te dire merci. Puisque, de toute façon, c'est Akkadosh Baruch Hu qui t'a utilisé. J'ai pas besoin de te dire merci. Omer Akkadosh Baruch Hu, zelonachon. Lama zelonachon. Parce que malgré tout, on a toujours le libre arbitre. Et que, beh, maître, tu dois comprendre, dit Akkadosh Baruch Hu, que si la personne, elle a décidé de te donner, même si elle, maintenant, c'est Shaliyar d'Hashem, c'est la messagerie de Dieu, c'est qu'elle a malgré tout décidé de te donner là, c'est qu'elle a accepté de te donner, c'est qu'elle a choisi de te donner. Maintenant, Arbèchurim Lamakam, il aurait pu rater sa shlichout. Il y a des messagers, des coursiers égales, ils sont trompés de bureau, ils ont mal fait leur travail. Il y en a qui font mal leur travail, ou qui refusent. D'accord ? Donc tu aurais pu refuser, tu aurais pu ne pas le faire. Par le fait qu'il a fait sa shlichout, par le fait qu'il a fait sa mission, et par le fait qu'il a accepté sa mission, et qu'il a choisi d'être Shaliyar d'Hashem, consciemment ou inconsciemment, mais consciemment parce qu'il a fait le bien, il a fait cette tova. Alors là, tu lui dois la gratitude, mon saïe. Samatha, il a fait. Alors c'est hyper important. Le rabbi dit, les Zulatans, tu dois servir à Kaddaj Buru. Et pourquoi il dit servir ? Parce qu'on est là des fois, comment on dit en français, mon Gala, tu connais toi ? Hanoupha. Hanouf. Fayoté. Fayoté, il y a un autre... Fayoté, mais il y a un autre mot. Il y a un homme, il est un petit peu dur. Non. Hanoupha. Ouais, l'eshbot. Hanoupha, c'est l'eshbot. D'accord ? La flatterie. La flatterie. La Hanoupha, c'est de la flatterie. Toi, le corbeau, là-bas, avec ton arme, machin, là. D'accord ? Et là, d'accord, qu'est-ce qu'on fait souvent, si ? On va essayer de flatter. Parce que je me dis, peut-être que lui, il peut me sortir de des problèmes. Peut-être que lui, il peut me donner. Peut-être que lui, il peut me faire. On va flatter. Mais en vérité, flatte le R'bibbunoshé l'olam. Flat Hachem. Tu es le plus grand, tu es le plus fort. Il n'y a que toi, Akadosh Bochou. Flat Akadosh Bochou. C'est très grave, la Hanoupha, dans la Torah. C'est très grave de flatter quelqu'un en attendant quelque chose en retour. Mais l'ama, ça fait partir, messieurs. Vous savez, une des choses les plus graves. Alors, ça, c'est en petit deux. Mais en petit un. En petit un. Pourquoi c'est grave, la flatterie ? Parce que tu enlèves, tu remets en cause la suprématie. Alors, c'est un peu ce qu'il a dit. Regarde, là, c'est un peu comme d'Azara. Mais plus que ça, ce n'est pas comme d'Azara. La flatterie, ça s'appelle Gezel Dat. Gnevat Dat. C'est vrai que dans la Torah, il y a quelque chose de très grave. C'est de voler, comment on appelle ça en français ? La conscience de son prochain. D'accord ? C'est très... Alors, par exemple, quelqu'un qui fait du business, quelqu'un qui vend à Darty, Darty ou qui vend des... D'accord ? N'importe quel truc de vente. Ou même qui fait de la téléphonie. Gnevat Dat. C'est très grave. C'est plus grave que voler de l'argent. Gnevat Dat. C'est plus grave que de voler de l'argent. C'est-à-dire que si tu viens et tu baratines un type, alors que tu lui vend n'importe quoi quand tu es dans la pub, et en fait, il n'y a rien qui va sortir, ça sort. L'arma s'appelle Gnevat Dat. Ça sort. Tu n'as pas envie de voler l'esprit d'une personne. Tu n'as pas envie de voler l'esprit de la conscience d'une personne. Tu lui promets des mille et des cents, mais en fait, il n'y a rien du tout derrière. D'accord ? Tu es en train de dire des bêtises. La flatterie, ça fait partie de ça. Parce qu'en vérité, tu ne penses pas une seconde. Ce que tu dis sur la personne, mais comme tu attends le retour de lui, alors tu dis, oh là là, mais comme tu es gentil, comme tu es sympa, comme tu es fort. Tu regardes toutes ces blagues alors que c'est un kick. Un peu ce qu'on fait ici. D'accord ? Et ce n'est pas bon. Alors nous, on fait du reset. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. D'accord ? Mais en tout cas, ce n'est pas de la flatterie. Mais en tout cas, tu as compris le problème ? On ne peut pas. Ça sort de flatter. On n'a pas envie de flatter. C'est un peu Gnevat Dat. D'accord ? C'est un peu Gnevat Dat. Ok ? Et donc ça, c'est hyper, 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 hyper. Le cinquième principe de foi, il n'y a à servir que Dieu et ne priez qu'à Kadosh Baruch. C'est qu'à Kadosh Baruch que tu as prié ? Et il dit, Dehuit Barach, Kol Yachol. Ben lui, il va te faire méhoma. Un homme de chair et de sang. S'il s'est bien levé le matin, peut-être qu'il va te dire oui, peut-être qu'il va te dire non. Peut-être qu'il y a les possibilités qu'il a, elles sont limitées. Mais quand tu pries à Kadosh Baruch, ou à Kol Yachol, c'est du Hensov, c'est de l'infini. Il peut tout achèm. Il peut te transformer la table en arche de Noé. Il peut te transformer ta femme en quelqu'un de sympathique. Je rigole. Il peut tout faire, Hachem. D'accord ? Il peut tout faire, Hachem. Il n'est pas limité. Là, c'est trop dur. Kras Veshallah. Mon rigole, c'est une blague, bien sûr. D'accord ? Et vice-versa. Et vice-versa. Il peut appeler sa femme. Veuhit Barach, Kol Yachol, où il va te faire méhoma ? Vezehu Shammar, Heno Adon Olam. Les Kon Nozar, Yoreh Gedulatou Malchuto. Ce qu'on dit. A Kadosh Boulid Adon Olam, le maître du monde. Les Kon Nozar, pour toute chose qu'il a créé, Yoreh Gedulatou Malchuto, ça nous de, yoreh, ça nous de publier, ça nous de chanter, ça nous de dire, sa grandeur, et sa réalité. Et vous savez, on terminera avec ça, messieurs, juste pour voir là. Regarde, là, ils sont très, non, vous êtes très, 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 sérieux aujourd'hui. Non, sérieux aujourd'hui. Très sérieux aujourd'hui. Un peu de ce côté. Il est où ? Très sérieux. Vous voulez ? Non. Non, il y a, non, il y a, je ne veux pas le manger. Bref, messieurs, on terminera avec ça. Et je vous dis, ça marche. Voilà. Tout ce qu'on dit ici, ça marche. Ce n'est pas, peut-être, on verra, ça. Rembourser d'ailleurs, comment on dit, satisfait-vous ? Ou rembourser. Dans le nefeshachayim, Reb Kham Ologin, il nous donne un clal. Il nous donne un clal. Il nous donne une règle. Il nous donne un secret. Et ce secret, il l'a reçu lui-même de ses maîtres. Il y a un clal. Quand tu es devant une situation, n'importe quelle situation, et tu as besoin, BMA, tu as besoin, que ce soit de l'argent, que ce soit une santé, que ce soit n'importe quoi, d'être sauvé de ce que tu veux, d'accord ? Tu es en situation très, 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 très compliquée, insoluble. On dit insoluble ? Tu viens et tu te concentres, et tu penses, c'est ta conscience. Et tu dis, BMA, de tout ton cœur, de toute ta conscience, il n'y a personne que toi, il n'y a rien d'autre que toi, il n'y a rien d'autre que toi, il n'y a personne que toi, il n'y a rien d'autre que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, ni mon banquier, ni ma mère, ni mon père, ni mon grand-père, ni ma grand-mère de Chine, ni mon grand-père d'Amérique, de n'importe quelle situation que la personne, elle se trouve. Tout de suite. Et d'où on apprend ça, il raconte le Ravik Rav Noji, des résultats de leur maître, c'est que, vous savez, à l'époque, quand ils étaient en Pologne, dans ces pays-là, ils enrôlaient tous les enfants à partir de 16 ou 15 ans pour la guerre, d'accord, de force. Et il y a un jeune, Bahu Eshiva, il est venu, il a dit, je ne veux pas aller, je veux étudier la Torah. Et il lui a dit, regarde, tu dis, Enon Milvado, Enon Milvado. Tous ses copains, ils ont été pris, c'est le seul qui n'a pas été pris. Et après, ils ont publié ça, d'accord, ce secret-là, ce segoula-là, quelque chose d'extraordinaire. Enon Milvado. Et ça, il faut avoir conscience. Et pour avoir conscience, il faut étudier les 13 principes de foi du Rambam. Si tu n'as pas conscience de Dieu, si tu n'as pas conscience de la grandeur d'Hachem, si tu n'as pas conscience que Kadosh Baru va kol yachol, et comme on l'étudie, d'accord, à travers ce que tu vois, à travers toi, connais Dieu, sages Dieu, il faut apprendre Dieu, il faut avoir conscience de Dieu. Et plus on va avoir conscience de la Kadosh Baru, plus on va se rendre compte qu'on est entièrement, entièrement, entièrement dans ses mains et entièrement dans sa volonté. Et donc, si on se concentre au Béhémète et on dit de toute notre force Enon Milvado, on est certain d'être sauvé, Bezra Taché.